Bonsoir tout le monde, bienvenue au TVA à 18h. Plusieurs la surnomment l'autoroute de la mort. Depuis des années, élus et citoyens réclament des changements pour rendre l'autoroute 50 plus sécuritaire entre Mirabelle et Gatineau. En attendant, elle continue de faire de nombreuses victimes. La plus récente tragédie survenue hier en fin de journée. Une jeune famille a été décimée. Yves Poirier. Quand vous roulez sur l'autoroute 50, que certains ont baptisé l'autoroute de la mort en raison de son bilan catastrophique, il n'y a pas de place à l'erreur, surtout sur les tronçons à deux voies. D'ailleurs, lundi vers 17h15, ici à Grenville-sur-la-Rouge, le face-à-face près de la Montée-Bouchée s'est produit sur une portion à deux voies de l'autoroute Guy Lafleur. En après-midi, le bilan s'est alourdi. On parle maintenant de trois morts et trois blessés. Les circonstances exactes de l'accident n'ont pas encore été dévoilées par la Sûreté du Québec. Des sources racontent qu'une voiture qui circulait à direction Est aurait dévié de sa voie. Selon nos informations, c'est une famille d'Ottawa qui a été décimée dans la violente collision entre les deux véhicules. Lucie Koudouskova, son mari Éric, et leur fillette sont décédées. Leur fils, qui a survécu, est devenu tragiquement orphelin. Il est toujours hospitalisé à Sainte-Justine. Des proches nous ont confié que Mme Koudouskova était très impliquée sur le plan scolaire dans la capitale fédérale auprès d'enfants de la communauté de la République tchèque, son pays d'origine. On a rendu à quoi? Six, sept décès depuis le mois de janvier? Ils attendent combien de décès avant de sécuriser et d'élargir l'autoroute 50, se demande Martin Chénier, dont la soeur Sophie, 51 ans, est morte à la fin avril dans un face-à-face près de la chute, happé par un chauffard en état d'ébriété. C'est très fâchant parce que ça fait quasiment deux semaines que je me bats avec le ministère du Transport, présentement, pour qu'il puisse mettre en sécurité le monde. J'ai ici en main huit résolutions de la MRC d'Argenteuil. La plus vieille date de 2017, déjà à l'époque, les élus prençaient Québec d'élargir à quatre voies l'autoroute 50, là où il n'y a que deux voies. On réclame un meilleur éclairage également, des radars photo, mais aussi des glissières de flexibilité à haute tension. Je te dirais qu'il n'y a pas beaucoup d'écoute. Le coroner a aussi fait des recommandations. Ce qui semble, c'est que des recommandations n'ont pas été appliquées, non. La ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, offre ses condoléances aux familles éprouvées. Chaque accident est un accident de trop. Le MTQ poursuit ses travaux pour réaménager l'autoroute 50 dans le but d'améliorer la sécurité et réduire les risques d'accident, dit-elle. Yves, on dénombre huit morts sur cette autoroute depuis décembre. Tout de suite à l'écran, le bilan des six derniers mois sur cette autoroute dangereuse, parce qu'il y a eu deux morts et deux blessés entre Lachute et Mirabelle en décembre. Un décès le 18 mars à Grenville-sur-la-Rouge. Un décès également à Brownsburg-Chatham, c'était au début avril. Je faisais allusion à ce décès à Lachute en fin avril et ses trois malheureux décès, cette famille décimée. Vous savez, Sophie, en 10 ans, il y a eu 20 morts sur l'autoroute 50 dans le cadre d'accidents. Il y a eu une vingtaine d'accidents graves également. Et les élus, je le répète, et les citoyens presse Québec à agir dans ce dossier. Merci beaucoup, Yves. Merci à vous.